Voilà, merci. Alors, moi j'étais très contente d'entendre le pané gyrite de Nantes-Atlantique tout à l'heure par mon voisin, parce qu'effectivement quand je dis qu'on n'a pas besoin de Notre-Dame des Landes, c'est parce qu'on a un aéroport international qui fonctionne très bien. Il fonctionne même tellement bien qu'il vient d'avoir le prix du meilleur aéroport européen. C'est vous dire à quel point il est nul cet aéroport, vous voyez ? Et on nous explique que ça ne va pas du tout. Alors, ça ne va pas du tout parce qu'il est chez les Plouks au Sud-Loire. Ça, j'ai bien compris ça, là, je viens de comprendre ça. Non, je plaisante, je plaisante. Alors, non, il n'est pas chez les Plouks, mais il est au Sud-Loire, effectivement. Pourquoi est-ce que je dis qu'il est bien cet aéroport ? Un, il n'est pas saturé. Alors ça, enlevez-vous cet argument de la tête, ça c'est un mensonge. Il n'est pas saturé. Ça a d'ailleurs été le cœur du débat public. Et au cœur du débat public, quand on a montré qu'il y avait mensonge sur la saturation, une étude indépendante a prouvé qu'effectivement, il n'était pas saturé. Car la piste, une piste peut accueillir beaucoup plus de mouvements que n'en accueille Nantes-Atlantique. Alors là, il y a tous les exemples étrangers et français qui le prouvent. Alors moi, je vais vous donner quand même aussi des chiffres, puisque sinon, tout le monde sort des chiffres. Alors, aujourd'hui, il y a effectivement 3 millions quelques de passagers, 40 000 mouvements. Eh bien, en 2001, il y avait 43 000 mouvements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2011, je ne vais pas dire qu'on a moins, je vais dire qu'on a à peu près pareil en nombre de mouvements. Or, on est bien d'accord que ce sont les mouvements qui font du bruit, ou qui sont dangereux, puisque ça va être un argument, et pas les gens qui sont dedans. Donc, on a rempli les avions, ce qui est quand même de bonne économie, me semble-t-il. Donc, il n'est pas saturé au sens où, effectivement, on aurait soudain eu une augmentation telle des mouvements que ce serait insupportable. Alors, vous pouvez me croire, je suis la seule, probablement, ici, à habiter à Boukenais, à 1 km à vol d'oiseau de la piste, sous l'atterrissage et le décollage des avions. Donc, ce que je dis n'est pas la subjective. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les avions, il y en a un peu moins dans le ciel de Boukenais qu'en 2000. Alors, j'espère qu'il n'y en aura pas plus, si ça augmente beaucoup. Mais il y en a un peu moins, et je pense qu'on va avoir tendance à remplir encore les avions. Deux, les avions font beaucoup moins de bruit. Donc, la question du bruit et du danger me paraissent des arguments émotionnels que je trouve indignes de politique. Franchement, un politique ne doit pas utiliser ces arguments-là. Parce que ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Et je vous donne quelques exemples. Ben oui, l'aéroport de Nantes-Atlantique est classé dans les aéroports sans aucun problème majeur. Il y a des catégories, et tous les pilotes le savent. L'aéroport de Nantes-Atlantique n'est pas un aéroport classé dangereux. Pourquoi survole-t-il la ville de Nantes ? Certes, parce qu'à l'origine, on a mis la piste nord-sud, et que ce n'est sans doute pas une très bonne idée. Il fallait garder la piste est-ouest que les Anglais avaient à l'époque. Les Allemands et les Anglais ont utilisé, parce que la tour est anglaise aussi. La piste n'est pas dans le bon sens nord-sud. Mais cela dit, cela dit, elle a beau être nord-sud, un, on pourrait aujourd'hui réduire considérablement le bruit pour les habitants de Nantes, parce que vous reconnaîtrez quand même que ce sont les habitants de Bougnet qui savent ce que c'est que le bruit des avions. Quand un avion passe au-dessus de la place Royale, à Nantes, il ne fait pas beaucoup plus de bruit que la mobilette qui est en bas, et certainement beaucoup moins de bruit que les fumeurs devant un bar pour les gens qui dorment. Alors là, le premier qui me dit qu'il ne peut pas dormir à cause des avions à Nantes, je fais un échange d'appartement, puis il verra ce que c'est que d'habiter en dessous. Donc le bruit, il pourrait baisser considérablement, mais depuis le début, avec le syndrome Notre-Dame-des-Landes, on fait en dépit du bon sens sur Nantes-Atlantique, c'est-à-dire que la procédure de descente continue, qui est beaucoup moins coûteuse en kérosène, moins polluante et moins bruyante, ce n'est pas encore pour tout de suite, c'est ailleurs dans les autres aéroports, on va la mettre en place sur la piste 3, c'est-à-dire par l'autre arrivée, mais bizarrement, on va attendre le plus possible pour l'arrivée sur le nord. Donc, moi ce que je dis, c'est que, je ne dis pas qu'on supporterait avec joie et ardeur un trafic comme celui de Roissy, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais je dis, ce n'est pas demain, je suis bien contente de l'entendre dire, ce n'est pas non plus demain forcément qu'on aura 9 millions de voyageurs, et encore, je voudrais savoir combien de mouvements ça fait. Donc, l'aéroport existe aujourd'hui, il est international, il fonctionne bien. La preuve par l'absurde, c'est lorsqu'il y a eu le nuage à cause du volcan islandais, et bien l'aéroport de Nantes, saturé, pas bien fichu, chez les Plouk au sud, et bien il a accueilli sans aucun problème. Et je peux vous dire que, moi je ne me suis pas aperçue qu'il y avait beaucoup plus de mouvements, et j'habite en dessous. Donc, la question du bruit et du danger, alors quant au danger, je vais très vite là-dessus, bien sûr, mais quand on se met à dire que c'est dangereux, alors là, il faut dire que l'on ferme beaucoup d'aéroports en France, et qu'on met l'argent sur la table pour ça. Parce que, si on ne peut plus, effectivement, survoler les populations, il faut fermer beaucoup d'aéroports. Je vais vous donner un seul deuxième chiffre pour que vous déviez quand même le rapport. Toulouse-Blagnac, tu as parlé, Patrick, du plan d'exposition au bruit, je me suis effectivement battue, assez seule d'ailleurs, à l'époque, seule même, les grands élus... C'est ce que tu préfères en général. Non, ce n'est pas ce que je préfère, non. Mais les grands élus de la GLO n'ont pas beaucoup donné un coup de main pour aller manifester quand effectivement les sous qu'on donnait pour l'insonorisation des habitants étaient totalement ridicules. Là, j'étais assez toute seule. Tu disais qu'il n'y avait pas de nuisance, ce que tu viens de dire. Mais c'est... Enfin, non, non. Alors là, vraiment, c'est totalement faux. Je n'ai pas dit cela. Je ne peux pas dire une chose et sans contraire. Non, mais effectivement, la mauvaise foi est grande. Moi, je me suis battue pour que la population soit effectivement protégée, parce que je ne dis pas qu'un avion ne fait pas de bruit. Je dis que ce sont les Bougnésiens et les habitants de Saint-Aignan qui le savent le mieux et pas les Nantais qui poussent des cris d'orfraie quand ils voient un avion passer au-dessus d'eux. Ce n'est pas eux qui subissent le bruit. D'ailleurs, ils n'ont pas d'aide à l'insonorisation et c'est bien normal. En revanche, le... Non, c'est bien normal par rapport à ceux qui sont vraiment en dessous. Le nombre de logements concernés... Pour vous donner quand même une idée du fait du survol. À Toulouse-Blagnac, il y a 22 000 logements qui ont droit à une insonorisation. À Bougnés-Saint-Aignan, c'est 1 700. Alors, n'allons pas dire quand même que Nantes est soudain l'aéroport le plus dangereux, le plus bruyant, qu'il faille absolument le déménager. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et dernier point, enfin dernier point pour l'instant, on a parlé du coût. Donc, moi, je vais dire un mot de l'étude, dont je sais que les pros aéroports disent tout de suite qu'elle n'est pas objective, mais le collectif d'élus a fait réaliser par un cabinet d'études... Tu as tort, parce que c'est intéressant. Par un cabinet d'études international, CE-DELF, donc un cabinet d'études hollandais qui est spécialisé dans un certain nombre de choses, et notamment le domaine aéroportuaire. Ah ben, je suis désolée. Vous lirez le petit gré de DELF. Écoutez, vous lirez. Voilà. Non, non, chacun son tour. Non, mais chacun son tour. Quand le président du conseil général a fait faire une étude par ses services en interne, on était prié de la croire objective. Et là, on en fait faire une extérieure, et elle n'est pas objective. Bon, écoutez, moi, je veux bien tout entendre. Alors, je termine très vite là-dessus. Très vite là-dessus. La DUP qui a été prononcée en 2008, elle a reposé effectivement sur une analyse qui affirmait le bénéfice global en euros de l'opération. Et quand je dis bénéfice, c'est pas le bénéfice pour Vinci, qui lui, de toute façon, gagnera de l'argent. Le bénéfice pour la collectivité France. Donc, le cabinet d'études a repris cette analyse pour voir effectivement si elle avait été faite selon les règles. Bon, il a pointé un certain nombre d'erreurs, je n'en citerai que deux, si vous voulez. Le train-tram, il a été comptabilisé dans les bénéfices et il n'a pas été mis dans la colonne coût. Ça change un peu les choses, quand même. Et enfin, on a comptabilisé pour dire qu'il fallait faire Notre-Dame-des-Landes précisément les kilomètres économisés, ce dont vous parliez tout à l'heure. Or, le prix qu'on a affecté à ce kilomètre économisé par voyageur a été multiplié par trois par rapport à ce qui doit être pris en compte. Et quand on refait les opérations, alors c'est ce que le cabinet nous dit, en fait, réaliser Notre-Dame-des-Landes, ça n'est pas un gain, contrairement à ce que la déclaration d'utilité publique a dit. Elle avait annoncé un gain, et bien ça n'en est pas un, c'est plutôt un déficit qui va entre 90 et 600 millions d'euros, excusez du peu, selon les scénarios, parce que le cabinet est comme nous, il ne lit pas dans le mar de café, donc il ne sait pas ce que sera le coût du pétrole. Alors que, je m'arrête, l'optimisation de Nantes-Atlantique, l'optimisation de Nantes-Atlantique, là, ce serait un gain pour la collectivité, pour la France, la collectivité publique, globale que nous représentons tous en tant que contribuables, ce serait un gain entre 100 et 160 millions d'euros. Donc, moi, je suis désolée de le dire, mais la DUP qui a été prononcée, elle a été prononcée visiblement sur des coûts dont on peut débattre, puisque les colonnes ne semblent pas être les mêmes. d'un côté et de l'autre. Voilà. Merci, on croit que, comme Patrick Maréchal, tu as parlé pendant 11 minutes, donc Patrick Maréchal a le droit de parler aussi pendant 11 minutes. Ce serait assez juste. Ensuite, nous serons... Je ne sais pas si je le ferai avec autant de passion et de véhémence, mais... Pardon, je vous le borde avec. Ensuite, on...